hey what's up les potes bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je veux tout simplement vous montrer un début de partie comment s'organiser au début d'une partie en solo dans la nouvelle map god crovis alors déjà pour ceux qui n'ont pas trop vraiment pas trop joué à la map la préparation est vraiment beaucoup plus rapide que zetsubunoshima même que des raisons rareux il faut compter à peu près allez on va dire entre 25 et 30 minutes si vous voilà si vous connaissez pas trop la rafsion vous pouvez être vraiment plus rapide là dans ce gameplay il semble que j'ai mis aller ouais je pense 25 minutes pour la préparation totale de la map ce qui est vraiment très court par rapport à zetsubun sa montée à plus d'une heure et voilà je tiens également à préciser que j'ai pris aucun gobble gomme dans ce gameplay voilà pour vous montrer également parce qu'on peut pas on n'a pas tous la chance d'avoir des accros des atouts ou autre du coup j'ai pris aucun gobble gomme après libre à vous de prendre accro des atouts et je vous conseille aussi un gobble gomme c'est celui des caisses à 10 balles à celui que donne les caisses à 10 points tout simplement pour éviter de faire bouger la boîte parce qu'en zombie quand vous faites bouger la boîte après vous obtenez pendant les manches le bonus des caisses à 10 balles alors que si vous ne faites pas bouger la boîte les caisses à 10 balles ne tomberont pas pendant les manches et du coup vous aurez plus de munitions plus de bombes plus de mort instantanée et beaucoup plus intéressant allez donc c'est parti on commence à la manche une donc moi déjà je passe les deux premières manches dans la première salle pour faire un maximum de points une fois à la fin de la manche 2 je vais ouvrir la première porte et je vais monter directement au deuxième étage donc là vous êtes libre je sais qu'il y en a qui préfère passer par mastodonte moi je monte directement au deuxième étage parce que j'aime bien tout simplement acheter la kuda voilà c'est un peu une arme au moins j'ai une arme je suis tranquille après moi ce que j'aime ce que je fais ce que je conseille de faire c'est juste de mettre quelques balles sur les zombies de continuer à les tuer au couteau tout simplement parce que le couteau ça vous donne 130 points ça donne plus de points que de que les tuer par balle tuer par balle ça donne 50 points dans le corps ou 100 points dans la tête voilà donc le couteau est préférable une fois que j'ai 2250 points j'ouvre vers l'armurie je vais récupérer là la pièce du bouclier pour ceux qui ne savent pas construire le bouclier le lien du tuto est dans la description de la vidéo donc voilà la pièce vous la connaissez pour les autres c'est ici et je vais ouvrir directement la zone du dragon commande et je vais directement mettre le courant pourquoi tout simplement parce qu'à partir du moment où le courant est mis vous pouvez commencer à récupérer les codes du contrôle du dragon vous savez les codes qui les tubes qui tombent directement dans les modules qui tombent de l'espace là vous savez les petits missiles voilà là je récupère au passage la deuxième pièce du bouclier qui sont de l'autre côté en dessous de l'infirmerie ou à l'infirmerie et là directement ce que je vais faire c'est que voilà je tue les zombies et on récupère le premier cylindre et là je perds pas tant le cylindre je le mets tout de suite donc le cylindre on a tout le temps le bleu en premier le jaune en deuxième et le rouge en troisième donc là perd pas de temps j'attends même pas que la manche il se passe je le mets tout de suite à partir du moment où en fait ce module tombe de l'espace les zombies vont spawn en illimité donc là vous voyez j'ai quand même gagné pas mal de points pour les premiers modules j'étais à 2000 points juste avant je n'ai plus de 4000 et du coup au passage la boîte est là donc j'ai dû faire une boîte il me semble voilà je fais une boîte et je prends une arme tout simplement pour en avoir une deuxième pour pas être en galère de munitions voilà j'ai eu de la chance je suis tombé sur la manoir là je continue à tuer les zombies et directement le cylindre tombe tout juste tout juste après franchement c'est assez rapide les cylindres à faire et du coup je me rends directement au dépôt pour mettre le cylindre le dépôt d'autres appellent ça la bibliothèque donc voilà c'est le supply dépôt la vraie zone le nom en anglais de la zone donc là je mets directement le cylindre et pareil je dépends le cylindre et vous voyez je fais encore pas mal de points franchement les cylindres ils permettent dans cette map d'avoir pas mal de points voilà tout simplement parce qu'il ya des bonus qui tombe même sur les zombies qui viennent entre les manches en fait faut savoir que quand votre cylindre tombe du ciel bien tout simplement vous pouvez faire des points il ya les zombies qui spawn en illimité même si la manche passe ça continue de spawn et voilà là je récupère mastodonte et au passage je récupère la troisième pièce du bouclier le bouclier que je vais aller crafter directement derrière de tout ça au passage vous voyez je récupère encore le troisième cylindre le rouge donc je l'ai activé et là tout simplement on va récupérer le troisième circuit qui va permettre tout simplement d'activer le pack à punch donc là vous voyez j'ai ouvert des portes j'ai pris ma tourne encore pas mal de points franchement on est on est rarement galard de points dans cette map c'est vrai que les points tombent assez facilement et du coup je mets mes trois circuits j'active le réseau là directement on va se rendre au pack à punch au pack à punch qu'est ce que je fais je récupère tout d'abord le drague le l'oeuf du dragon pardon pas le dragon l'oeuf du dragon pour commencer tout simplement l'étape pour avoir les gantées de sigfried donc là c'est parti au passage pas mal de points à cheveux une boîte et je récupère j'ai de la chance un prochain cette partie j'ai beaucoup de chance récupère les nouveaux ray guns et au passage vous avez pu voir que j'ai fait une autre boîte puisque j'avais les singes également j'ai récupéré les singes et les ray guns sans que la boîte bouge franchement c'est plutôt pas mal je pose l'oeuf on attend tout simplement sans passer la manche on attend et pas besoin de passer les manches que le dragon brûle la zone là vous voyez il a brûlé la zone on récupère l'oeuf et donc vous connaissez à l'étape sur une c'est tout simplement de tuer des zombies napalm donc les zombies napalm sont les zombies enflammés enflammés par le feu du dragon donc la même chose franchement c'est assez rapide assez facile on tue les zombies jusqu'à ce qu'on valide l'étape voilà vous avez pu voir rapidement que j'ai validé l'étape dans la foulée je me rends directement au pack à punch j'active le cristal parce que je suis bien équipé et je vais pouvoir continuer mes étapes pour le pour l'oeuf pour les gants de siegfried l'étape suivante est tout simplement de tuer des zombies avec les balles perforantes du coup j'en profite quand les ennemis viennent de cette fenêtre là tout simplement je prends le piège de la mg 42 et ça va tout simplement vous aider à tuer vos ennemis avec les balles perforantes au cas où sinon la machine de mort aide aussi et les batteuses les grosses batteuses voilà comme la dingo etc une fois que ça c'est fait j'ai tué également mais on dit avec le bouclier pour valider la dernière étape de l'oeuf je récupère en même temps ma frappe tout simplement le contrôle de frappe du dragon et je vais pouvoir poser mon oeuf pour l'incubation donc pour l'étape de l'incubation rien de méchant il ya des ennemis qui vont spawn faut les tuer jusqu'à ce que l'étape soit validée il faudra donc revenir deux manches plus tard il faut attendre la fin de l'incubation en attendant je retourne prendre mes atouts je privilégie quick revive énergie et passe passe double coup ne sera rien tout simplement parce qu'on va jouer avec l'air gun mark 3 pareil j'ai amélioré la manowar je vais pas faire d'autres boîtes après libre à vous d'acheter une arme sur le mur si vous le voulez et au passage du coup je vais récupérer également l'oeuf du dragon De retour sur la map on va récupérer du coup les gantelets de sygfried et là ça y est la préparation touche à sa fin du coup je vous présente trois stratégies différentes que j'ai pu trouver ou voir sur différentes vidéos ou stream voilà donc c'est là c'est une une strade que j'ai trouvé dès le premier jour voilà j'ai pour ceux qui ont pu voir la vidéo j'ai fait 65 manches ici sans aucune blessure alors on est directement au pack à punch c'est vraiment très facile franchement il n'y a aucun problème avec le bouclier ici avec l'air gun mark 3 et tout et aussi avec le gantelets de sygfried franchement vous ne pouvez pas mourir c'est impossible vous avez tout pour tenir vraiment très longtemps j'ai envie de dire que le le seul inconvénient et que ça met un petit peu de temps parce que les zombies spawn un petit peu loin voilà c'est vrai qu'il ya des zones où c'est un petit peu plus rapide par contre c'est vraiment hyper safe donc pour ceux qui veulent faire des manches pour camper alors camper je sais il y en a qui n'aime pas dans black ops 3 dans tous les maps on y a le droit et du coup bah voilà vous avez cette zone là deuxième stratégie c'est tout simplement au supply dépôt donc là j'ai eu l'occasion de voir des américains sur un stream alors je sais plus c'était quoi leur nom ils faisaient un défi à cet endroit là et du coup j'ai trouvé que c'était assez safe également mais ça reste de la camp le seul inconvénient vous le voyez justement ici c'est quand les drones valkyrie viennent en fait ils vous embêtent vraiment alors là on est à la manche 18 certes le spawn n'est vraiment pas très rapide mais quand il ya un drone qui va arriver quand vous serez à la manche 50 voire plus et que les zombies vont continuer à vous rocher je pense que c'est beaucoup le bordel donc je pense que cette cette strat elle a quand même ses limites après libre à vous de l'essayer ou non et la troisième et dernière stratégie alors celle ci je vous rassure c'est pas de la camp tout simplement en bas vous savez là on peut crafter le bouclier là où on insère les trois circuits pour activer le dragon et le pack à punch alors là en fait j'ai laissé la porte qui est derrière moi fermé et celle qui est en face également en fait j'ai fait tous les allers-retours il y a le mastodonte et vous voyez tout simplement que vous pouvez packer les zombies ici donc c'est vraiment très serré c'est pour ceux qui vraiment qu'aiment tourner après c'est vrai que c'est assez rapide les zombies viennent vraiment très rapidement du coup vous avez le bouclier qui est à disposition c'est pour ça que vous voyez je l'utilise pas mal en plus les zombies tapent assez souvent dessus donc c'est vrai qu'ils cassent rapidement et du coup vous avez quand même l'occasion de lui récupérer assez facilement puisque vous tournez à côté de la table de craft donc ça c'est une stratégie franchement moi j'ai pas fait une partie dessus parce que voilà j'ai fait une partie déjà il ya deux jours plus de 60 manches j'avais pas envie de repartir sur un truc en solo mais oui je l'ai essayé je l'ai bien aimé je pense que j'essaierai un peu plus tard vraiment une strata c'est intéressant de voilà j'espère que c'est il existe d'autres stratégies sûrement bien évidemment alors j'ai pas cherché non plus voilà toute la pendant deux heures j'en ai trouvé trois qui me trouvent assez simple assez sympa franchement et du coup voilà si vous avez d'autres stratégies n'hésitez pas à les communiquer dans l'espace des commentaires bien évidemment également j'ai pas montré sur cette vidéo j'avais également des casques que vous pouvez récupérer donc il y en a un qui est juste à côté du mastodonte il vous permet de prendre moins de dégâts et de faire plus de dégâts pour les drones valkyrie il y en a qui se trouve au même étage que le mastodonte ça j'avais fait une vidéo là dessus c'était le casque secret me semble et du coup avec ce casque en fait vous prenez moins de dégâts de la part des soldats broyeurs et vous leur faites plus de dégâts également donc c'est vraiment très intéressant je vous conseille vraiment de récupérer ces casques et donc voilà j'espère vraiment que ce tuto vous a plu si vous avez des choses à ajouter que j'ai pas dit peut-être hésitez pas les partager bien évidemment dans l'espace des commentaires j'ai fait aussi pour ça et j'espère en tout cas vraiment que ça vous a plu et n'hésitez pas à partager à liker cette vidéo c'est la récompense les potes et puis je vous dis à très bientôt prenez soin de vous plus